Rue Paul Kamba au siège du Conseil supérieur islamique du Congo, non loin du stade Félix-Eboué, à Potopoto, le 3e arrondissement de Brazzaville. C'est ici qu'ont lieu les consultations pour les soins oculaires gratuits, 8e édition. Mercredi 9 novembre 2022, 2e jour de cette campagne, le siège du Conseil supérieur islamique du Congo a été pris d'assaut par les malades. Mais ça c'est une belle occasion pour se faire traiter. Les musulmans ils ont bien fait pour nous amener ces opérations-là. On m'a envoyé pour aller chercher la lunette, mais puis on m'a donné cette comprimée. Ça c'est bon pour aider le peuple congolais. Le docteur Abou Obeid Mokhtar, manager de la fondation Al-Bassar, revient sur les attentes de cette campagne. Nous sommes très heureux d'être ici au Congo Brazzaville. Nous sommes ici, ça c'est la 8e édition, durant cette campagne de soins oculaires gratuits. Notre souhait c'est de réaliser 15 000 patients et opérer 1 500 patients. Et donc la distribution de 3 750 paires de lunettes gratuitement. Une reconnaissance particulière au ministre en charge de la santé de la population qui nous a accordé l'autorisation. Et la bonne organisation du Conseil supérieur islamique du Congo pour cette activité. Il s'y est de signaler que les opérations chirurgicales se font à l'hôpital de Talangaï. Après Brazzaville, cap sur Pointe-Noire pour la poursuite de cette campagne de soins oculaires gratuits. Merci. Merci. Merci.